Générique ... Au Gadi Al-24, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. ... A la une, le président algérien reçoit le premier ministre slovéne en visite officielle à Alger. Abdelmajid Tebboun et Robert Golub ont également eu des entretiens élargis aux délégations des deux pays. Nuit d'horreur au sud de Gaza, le Parlement arabe dénonce l'horrible massacre sioniste dans les camps de réfugiés de Rafah. Les efforts algériens pour unifier les positions des pays arabes, notamment saluées. Sarah Occidental, le parti populaire espagnol, reçoit le soutien de la Chambre des représentants pour isoler la position unilatérale du chef du gouvernement, Pedro Sánchez, concernant la question sahraoui. ... Et enfin, nous irons à Sissi City, nouvelle capitale administrative de l'Egypte, où un nouveau mode de transport durable et respectueux de l'environnement a été lancé, le taxi électrique. Bonsoir à toutes et à tous, on entame cette édition avec la visite officielle du Premier ministre slovéne Robert Golub-Alger. Il a été reçu ce matin par le président algérien Abdelmajid Tebboun au siège de la présidence de la République. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le président Abdelmajid Tebboun s'est à cette occasion entretenu avec le Premier ministre slovéne Robert Golub. Des entretiens ensuite élargis aux membres des délégations des deux pays ont eu lieu. Le président Abdelmajid a par ailleurs présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatéraux portant exemptions réciproques de visas de court séjour pour les titulaires de passeports diplomatiques. Un contrat de partenariat a également été signé entre la compagnie Sonatrak et la compagnie slovéne Geoplan, en plus d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et le ministère slovéne de la transition numérique en matière d'intelligence artificielle. Le Premier ministre de la République de Slovénie avait été accueilli plus tôt dans la journée par son homologue algérien Nedel Arbaoui à l'aéroport international d'Alger, Huaribou Madienne, Robert Golub s'est par la suite recueilli au Sanctuaire des martyrs, à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Il a également visité le musée national du Mujahed. Musique Musique Après une nuit d'horreur vécue à Raza, le Parlement arabe a tenu à dénoncer le massacre odieux perpétré par l'occupation sioniste contre les civils palestiniens dans les camps de déplacés de Rafah, soulignant que l'occupation a violé toutes les lois, coutumes et résolutions internationales qui appellent à une cessation immédiate de l'agression contre cette ville du sud de l'enclave palestinienne. Le Parlement arabe a également appelé la communauté internationale à obliger l'entité sioniste à mettre en œuvre les décisions de la Cour internationale de justice et à revenir à la table des négociations en vue d'un cessez-le-feu urgent à Raza. Et justement, les membres des commissions de l'union interparlementaire arabe réunies à Alger ont hautement salué les efforts de l'Algérie et son rôle actif en vue d'amener le Conseil de sécurité onusien à prendre une décision pour un cessez-le-feu immédiat à Raza ainsi que ses démarches constantes pour unifier les positions des pays arabes dans les forats internationaux. Une semaine après s'être réunie à l'occasion du mois de la mémoire en Algérie, le communiqué sur la cinquième rencontre de la commission mixte algéro-française sur l'histoire et la mémoire est tombée ce lundi. La commission a plaidé pour des actions tangibles afin de prendre en compte toutes les dimensions de l'histoire de la période coloniale. Selon le communiqué, la partie française a insisté sur la nécessité de poursuivre les négociations dans le cadre du groupe de discussion mixte algéro-français sur la question des archives. La partie algérienne a de son côté présenté une liste ouverte de biens historiques et symboliques de l'Algérie du XIXe siècle conservés dans différentes institutions françaises. Énergie, l'Algérie ambitionne de porter sa production annuelle de gaz naturel à environ 200 milliards de mètres cubes au cours des cinq prochaines années, conformément aux instructions du président Abdelmajid Taboun qui a ordonné d'augmenter le volume des exportations à 100 milliards de mètres cubes par an. Ce qu'a révélé dimanche le ministre de l'énergie et des mines, lors d'une conférence de presse, Mohamed Arqab a rappelé que la production annuelle moyenne de gaz naturel a atteint au cours des dernières années 137 milliards de mètres cubes, affirmant que la consommation de gaz naturel en Algérie, un indicateur positif, était en hausse. Direction le Maroc, où deux rassemblements massifs antinormalisations sont prévus dès ce soir à Rabat et Casablanca pour condamner les massacres et les crimes sionistes odieux, perpétrés dimanche soir contre des déplacés palestiniens à Rafah. Le groupe d'action pour la Palestine a annoncé une manifestation à partir de 18h30 devant le siège du Parlement national Rabat, en solidarité avec Razza et en faveur de la cessation de la normalisation du régime marocain avec l'antité sioniste sous le slogan « Razza brûle » alors que le Merzen normalise. Sarah Occidental, dans une nouvelle déclaration du Congrès espagnol, le Parti populaire a obtenu le soutien de toutes les forces politiques de la législature à l'exception du Parti socialiste ouvrier espagnol pour isoler la position unilatérale et illégale du chef du gouvernement Pedro Sanchez concernant la question sahraoui. La session plénière du Congrès a une fois de plus exhorté le Premier ministre Sanchez à revenir sur son visage unilatéral sur le Sahara occidental et à revenir sur son soutien au plan illégal proposé par le Maroc concernant la dernière colonie d'Afrique. Cette motion réaffirme donc l'engagement du Congrès en faveur d'une politique étrangère cohérente et respectueuse de la position historique de l'Espagne. Et puis, début ce lundi, des votes par anticipation législative sud-africaine. Les citoyens ne pouvant pas se rendre aux urnes mercredi ont commencé à voter. Un vote qui concerne d'ailleurs plus d'1,6 de quelques 27,6 millions d'électeurs selon la commission électorale. Le dispositif concerne également les personnes malades ou à mobilité réduite. Le président des Comores, Azali Asoumani, réélu en janvier au premier tour pour un quatrième mandat à l'issue d'un scrutin dont les résultats ont été contextés par l'opposition, a été investi dimanche lors d'une cérémonie à Moroni. Arrivé à la tête du pays, une première fois en 1999 par un coup d'État, le colonel Azali est revenu au pouvoir en 2016. Il a officiellement obtenu en janvier dernier 57,2% des voix à la présidentielle, lui permettant de se maintenir jusqu'en 2029. En ce jour symbolique, je réitère comme à l'accoutumé mon appel à toutes les forces vives de notre nation, l'opposition ou le pouvoir, la société civile, à nous rassembler sous l'essentiel au-delà de la divergence de nos opinions pour œuvrer ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale. Je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Nouvelle tuerie au Nigeria, au moins 7 personnes ont été tuées et 150 enlevées, dont de nombreuses femmes lors d'une attaque perpétrée par des hommes armés dans le village de Kuchi, dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a confirmé ce lundi des sources locales. Et selon ces dernières, l'incidence s'est produit vendredi dernier, lorsque des centaines de bandits voyageant à moto ont fait du porte-à-porte pour dépouiller les villageois de leurs biens. En Côte d'Ivoire, après les hommages nationaux rendus en fin de semaine à Abidjan, la dépouille de l'ancien président Henri Conan Bédier, décédé en août dernier, a quitté la capitale économique dimanche pour être conduite par un cortège funéraire jusqu'à son fief de Daoukro, dans le centre-est du pays où des militants de son parti, le PDCI, sont invités à lui rendre les derniers hommages cette semaine. Pour promouvoir un mode de transport durable et respectueux de l'environnement, l'Egypte a lancé un service de taxi électrique dans la nouvelle capitale administrative du pays, basé sur un modèle de réservation via une application pour smartphone. Ce service offre une solution de covoiturage écologique aux habitants de la ville. Reportage Hamid Macheri, récit Mohamed Amina Bergan. L'Egypte mène sa révolution électrique avec le lancement des premiers taxis électriques dans sa nouvelle capitale administrative. Depuis le 15 mai, les Égyptiens ont la possibilité de faire un tour à bord d'un taxi électrique et bénéficier d'options de transport écologique et intelligente. Le projet dénommé New Capital Cab est initié par le ministère des Transports et détenu par sa société affiliée, l'Union arabe des Transports terrestres. La phase initiale voit 10 véhicules électriques déployés au sein de la nouvelle capitale égyptienne qui abrite actuellement la plupart des ministères et institutions gouvernementales. Dans la phase ultérieure, les autorités égyptiennes prévoient donc déployer un total de 145 taxis électriques. Il s'agit du premier projet de transport à énergie propre. Une solution de covoiturage comme les sociétés Uber et Cari. Ce qui nous différencie de toute autre entreprise, c'est que toutes nos voitures fonctionnent à l'énergie propre. Ce sont des voitures électriques, ce qui bien sûr contribue à réduire les niveaux de pollution et nous fait faire un pas en avant en tant que pays cherchant à utiliser une énergie propre. Les taxis sont équipés de dispositifs de sécurité avancée, notamment de caméras intérieures et extérieures et de dispositifs GPS en contact permanent avec la salle de contrôle. Notre service de taxi est complètement différent de tout autre service. L'un des principaux points que je considère comme très important est le facteur sécurité, après le facteur pollution et environnement bien sûr. Côté sécurité, chaque voiture est équipée d'une caméra et les chauffeurs sont formés. Les passagers comme Ahmed Bouhamad apprécient l'aspect écologique du service et l'importance de ces dispositifs de sécurité. Il y a des dispositifs de sécurité dans la voiture. Il y a une caméra intérieure, ce qui je pense est très important en cas d'incident de harcèlement. En termes d'utilisation, de nombreuses familles ont des filles ou des femmes qui sortent tard. Donc c'est très sûr pour elles car la caméra intérieure surveille tout. Au-delà de la sécurité, l'initiative s'aligne sur des efforts plus larges de l'Egypte pour développer son système de transport. Il peut être réservé via application pour smartphone avec des options de paiement, notamment en espèces et par carte bancaire, offrant commodité et flexibilité aux utilisateurs. Voilà Madame, Monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada